La ferme des Ambeche a été créée il y a 40 ans, en montagne, dans les Vosges, à 800 mètres d'altitude. Sur toute sa surface, des prairies naturelles, des arbres, des arbustes, que la nature a laissé venir. La ferme s'est développée à cet endroit, mais en laissant sa place à la nature. Des chèvres, des moutons, des cochons, des chevaux, dix personnes y travaillent, et pourtant, chaque année, la vie sauvage s'y épanouit dans sa beauté et sa diversité. Partons à sa découverte au printemps. Les jours commencent à rallonger. Les oiseaux chantent, les blaireaux font le ménage, et partagent leur domicile volontiers. Dès le mois d'avril, les orquismales fleurissent sous les frênes. Les chèvres, qui ont passé tout l'hiver à l'intérieur, sont ravies de redécouvrir leur pâturage. Le pâturage « Le pâturage », Juste à côté du parc, un vieux frêne. Et là, sous la branche, une cavité, toute fraîche. Et cela bouge à l'intérieur. C'est un pic, un pivert. Et c'est le mâle. On le reconnaît à sa moustache rouge. Un mètre plus haut, une autre cavité, bien gardée par un étourneau. Le mâle pivert s'est envolé. Et voici la femelle qui vient inspecter son travail. La loge est-elle à son goût ? Va-t-elle décider d'y déposer ses œufs ? Vingt mètres plus loin, un vieux morisier. Un autre pic, plus petit, calotte toute rouge, c'est le pic mar. Et là, le seigneur des lieux, le grand cerf, encore en velours, profite des jeunes pousses printanières. ... 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 chante il faut voir et être vu là juste à côté sur le buisson un oiseau que j'entends depuis quelques jours le torcolle fourmiliers migrateurs nicheurs il a l'air d'attendre et un autre torcolle qui chante juste derrière incroyable vient d'arriver juste devant le torcolle une pigrièche écorcheur c'est un mâle il est là depuis quelques jours et attend avec impatience l'arrivée des femelles elles sont encore en afrique et arrive plus tard quand les mâles ont établi leur territoire a-t-il pris ce torcolle pour une femelle ça y est le torcolle va bouger il a vu quelque chose c'est l'autre torcolle qui vient d'arriver au pied du buisson un accouplement ils vont nicher ici incroyable une première pour moi sur le même buisson un autre oiseau surveille un rouge queue une femelle et là le mâle ce sont des rouges queues à front blanc ils vont aussi nicher ici la prairie bruise de toutes parts des centaines de grillons des criquets des sauterelles des chenilles toute cette vie sauvegardée parce que nos animaux ne viennent que deux fois par an sur chaque parcelle et parce qu'il n'y a bien sûr aucun traitement chimique ni broyage de la parcelle qui pour faire propre comme on dit tu toute la vie superficielle de la prairie c'est parti Quelques semaines plus tard, je reviens voir les loges. Ici, c'est le mâle de piquet-pêche qui vient, le bec plein d'insectes de la prairie. Il nourrit des jeunes. Un étourneau vient voir devant sa loge. Le renard adore ce parc. Ces petits ne sont pas loin. Un étourneau vient voir ce parc. Un étourneau vient voir ce parc. Les oseilles sauvages. Au bord du parc, une autre cavité. Un autre oiseau. L'extraordinaire grimpe-reau des bois construit son nid. Le rouge-gorge s'affaire à nourrir ses petits. Et là, encore une autre espèce de pique, le plus petit, les pêchettes. Toutes ces espèces cohabitent dans le même petit bois qui ne supporteraient pas la présence d'un autre couple de la même espèce. Chacun chasse des espèces un peu différentes. Le rouge-gorge s'affaire à nourrir ses pieds. Le rouge-gorge s'affaire à nourrir ses pieds. Et voilà enfin une femelle pigrièche. Incroyable, presque un mois de retard. D'habitude, c'est début mai que les couples se forment. Juste à côté, c'est un pré de fauche. On laisse les plantes pousser et on fauche début juillet pour faire les foins dont on a besoin en hiver. Ces prairies sont splendides, œillets sauvages, centaurées, fenouilles, carottes sauvages, arnica, et sur chaque plante son cortège d'insectes. Et au sol, au milieu de son garde-manger, niche le tarier des prés. Merci. Il y a N p Nous sommes presque début juillet. Les pigrièches ressurgissent au sommet des aubépines. La femelle couve et s'octroie des poses. Le mâle vient la ravitailler. Mais là, un bébé torcolle. Ils ont bien niché ici. Au pied du buisson, un autre, il volait à peine. Une semaine plus tard, je découvre une jeune pigrièche dans le même buisson. Le mâle vient lui apporter une abeille. Il n'y aura eu qu'un seul jeune pour ce couple. Et sera-t-il assez fort pour repartir en Afrique en septembre ? Un peu partout, les chenilles ont cédé la place au papillon. Nous avons ici beaucoup de léopards des neiges. Il faut juste leur laisser de la place et savoir les admirer. Bien. 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 mascot parle. Bien. 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 ... ... ... ... ... ...